Il y a un billet de 20 euros sur ton téléphone Ouais je sais Qui fait loucher Ça sera ton cachet 20 euros c'est pas mal On passe à l'acte, regarde C'est ça Comme ça Et on passe à l'acte Ça dit 50-50 Mais ça on l'expliquera tout à l'heure D'accord, on explique 50-50 tout à l'heure C'est bien, on a le sens du teasing Comme ça on fera des minutes supplémentaires Pourquoi tu nous montres ça Cécile ? Parce que... Parce que quoi ? Pour montrer le logo Pour montrer qu'en fait on peut cliquer Parce qu'on passe à l'acte, c'est un site internet On peut retrouver Plus de 850 vidéos Sur des pionniers Qui mettent en place des nouvelles façons d'agir Et du coup on peut Regarder les vidéos, s'inspirer Les diffuser L'idée c'est de montrer qu'on n'est pas impuissant face au monde Et qu'on peut agir Et que tous ensemble, chacun à son niveau On peut faire quelque chose Pour améliorer le monde Rien que ça ? Rien que ça On est modeste Viens on va demander à Mathilde Et bien on va demander à Mathilde ce qu'elle fait On va demander à Mathilde ce qu'elle fait Mathilde Oui bonjour Mathilde Mathilde tu fais quoi ? Alors là on a fait des webinaires la semaine dernière Pour présenter la phase 2 de On passe à l'acte Donc là je suis en train de communiquer sur nos réseaux Pour que chacun soit au courant de ce qu'on fait Voilà Le mec qui est là Oui il est là Mais c'est le même Il a une caméra Il fait ce qu'il veut avec Et hop ça filme Alors que nous on est obligé de mettre des pieds Et tout ça Et bien oui Je me suis affranchi en fait Des complications Balèze La technologie ça a du bon Et bien oui Attends On devient tous journaliste Et communiquant Et on diffuse ça dans le monde entier C'est quand même génial Exactement Il faut se réapproprier aussi l'information C'est ça qu'on pense nous Et on pense même qu'il faut se réapproprier Plein de secteurs Plutôt que de les laisser De les laisser à l'abandon La finance Il ne faut pas la laisser à l'abandon par exemple Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser à l'abandon ? La pédagogie La création de la nourriture La santé Il ne faut pas le confier à d'autres Il faut prendre une partie de ces secteurs Il faut les prendre à bras le corps nous-mêmes Et nous on a pris à bras le corps L'information positive Et quoi Toutes les informations qui consistent à dire Il y a des nouvelles façons d'agir Alors on va demander à Pauline ce qu'elle fait ou quoi ? Ouais d'accord Allez T'as un super casque Hello Je relève les lunettes Moi je suis sur un projet en parallèle Qui s'appelle Nos mémoires vives Et qui donne la parole aux vieux Pour qu'ils nous témoignent de toute leur expérience Et toute leur analyse de notre société Et donc là par exemple Tu vois je suis sur un banc de montage audio Et j'ai mis en lien des jeunes et des personnes âgées Ils se sont interviewés mutuellement Sur ce que ça voulait dire réussir sa vie C'est quoi réussir sa vie alors ? Bah il y a plein de pistes C'est vrai qu'on s'aperçoit que les jeunes Sont plutôt sur quelque chose d'assez matériel Travail, enfant, diplôme Et justement les anciens viennent donner un côté spirituel Au fait de réussir sa vie Ça a été faire le bonheur des autres Qu'est-ce qu'ils ont pu dire ? Ne pas faire avec le regard des autres Mais faire bien pour soi Et suivre son chemin de vie Et ce qu'on a envie de faire Et donc ils ont pu transmettre des conseils précieux aux jeunes Qui démarrent Et toi est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire ? Grave Ouais ? Ouais ouais Je suis à ma place Attends alors il faut que je continue à te faire visiter Ah parce que c'est encore plus grand que ça Il y a d'autres gens à la cave ? Alors non pas tout à fait Il y a des gens dans la régie Allez viens En plus il y a un miroir J'ai horreur de me montrer Mais du coup Heureusement il y a l'obscurité On ne me voit jamais normalement Ici c'est Pierre Salut Hé lo Pierre Salut Ça va ? Je travaille sur l'analyse et l'observation De tout ce qui a été fait depuis 10 ans Il y a un peu beaucoup de choses non ? Ouais bah oui oui Il y a 800 vidéos Alors je ne sais pas combien il y a de Oui c'est ça Ça fait beaucoup de choses à analyser Et Pierre Tu n'as pas dit un truc que j'adore Tu te rappelles Je disais 50-50 tout à l'heure C'est qu'en fait on regarde Quelles sont les propositions du terrain Des citoyens Des individus Et on les met en regard Avec ce qu'ont déjà fait les institutions Le monde des efficaces Et on considère que l'évolution du monde C'est 50-50 50 de choses très matérielles Très pragmatiques Efficaces Et 50 de choses Très idéalistes Qui cherchent le sens L'existence Comme on disait avec nos mémoires vives Et là ce que Pierre est en train de faire C'est de regarder les passerelles A quels endroits il y a des passerelles Entre les idées des initiatives positives Et les infrastructures déjà faites Typiquement par exemple Si tu regardes toutes les bonnes idées Qu'il y a dans la pédagogie Dans les écoles alternatives Ça fait des tas de choses Qui permettent aux enfants D'être eux-mêmes De se révéler De s'émanciper D'être bien quoi D'être heureux Et qu'est-ce qu'a fait l'infrastructure de génial Avec ça C'est qu'en fait Elle a mis une école dans chaque village Tu vois Toute l'infrastructure De permettre aux gens d'être heureux En fait c'est déjà Je veux dire infrastructuré Il suffit d'ajouter un peu de contenu Et bam C'est génial On va prendre les deux polarités La polarité des moyens Et puis du sens Et puis faire que ces deux polarités se rencontrent Alors qu'elles ont plutôt tendance à se faire la guerre Faire tendance à ce qu'elles soient plus en paix La phase 2 de On passe à l'acte On va faire des passerelles Entre des cultures qui sont plutôt opposées Qui ne se côtoient pas beaucoup Et on pense que l'évolution du monde Passe par les passerelles entre les opposés Pourquoi on pense ça ? Pourquoi je pense ça aujourd'hui ? C'est parce qu'en ayant interviewé Plusieurs centaines d'initiatives positives Le point commun qu'il y a entre toutes ces initiatives positives C'est qu'il y a un point d'équilibre Qui a été fait par le porteur du projet Entre ses valeurs et ses moyens Ou entre ses moyens et son argent Et puis la quête de sens C'est toujours un équilibre entre le sens et la matière Entre l'esprit et la matière Toutes les solutions à nos problèmes de société existent On n'a pas encore fait les bonnes passerelles Les bonnes connexions aux bons endroits Pour que tout ça s'épanouisse Et à la fois on s'aperçoit qu'il y a des tas de bonnes idées Et à la fois on s'aperçoit que les allergies culturelles sont vraiment très fortes On a des grandes polarités dans le monde Et quand elles ne s'interpénètrent pas Quand elles ne se connectent pas Elles ont tendance à s'opposer Typiquement entre citoyens et élus par exemple Quand citoyens et élus ne collaborent pas Ils ne coopèrent pas Ils ont tendance à s'éloigner Assez fortement Alors que la vraie solution Elle n'est pas du tout dans la rébellion Elle est dans créer des zones de contact Nous on va travailler là-dessus à fond, à fond, à fond Créer des zones de contact Ce qu'a dit par exemple Quelqu'un que j'ai interviewé Il y a besoin d'amnistie Parce qu'à force de cultiver les rancœurs On va même très très loin pour cultiver des rancœurs On va imaginer qu'il y a des injustices depuis des milliers d'années Et tout ça, ça alimente notre guerre intérieure Voilà Donc un vrai problème sociétal là C'est est-ce que le fait qu'il y ait des solutions Et que les passerelles sont en train de se faire Ça va être suffisant Ou est-ce qu'on a tellement envie de guerre Qu'on va aller jusqu'à la rupture Et puis jusqu'à la révolte La révolution La construction de l'humanité C'est construire Ce n'est pas repousser la ténèbre C'est créer la lumière C'est Lao Tzu qui le dit le mieux En fait, mieux vaut allumer une bougie Que maudire les ténèbres Et c'est ce que je déplorais tout à l'heure En fait, on a dans la tête un esprit guerrier Qui consiste à se dire qu'il faut se battre En tuant quelque chose de l'ordre des ténèbres C'est vachement proche aussi de l'inconscient collectif catholique En fait, il y a le diable qu'il faudrait détruire Parce que nous, on est des saintes vierges Et du coup, le monde entier s'est construit Et l'univers entier se construit comme ça Par dynamique entre polarité Mais pas en opposition de polarité Et on confond Ce qui vibre chez moi Qui fait que Qui fait que je suis engagé C'est que Je crois que j'ai envie d'être utile D'avoir un rôle dans ce monde Et j'aurais déprimé D'avoir une vie répétitive Juste productive Ouvrière quoi Ça ne m'aurait pas plu Et donc j'ai focalisé mon énergie Sur le fait d'avoir une vie contributive Et puis d'être un chercheur Tu vois, d'aller à la rencontre des gens D'apprendre de la vie Pour moi, l'université, ça a été la vie Je suis allé en études supérieures Mais la vraie université, pour moi, ça a été la vie C'est rencontrer l'humanité Et voir aussi à quel point elle est maladroite Tu vois, on a une humanité assez immature Et ça, ça donne de l'espoir Parce que ça veut dire qu'on est juste À une phase un peu adolescente Et qu'il y a plein de perspectives Vers le futur Tu vois, il n'y a pas que le chaos Et les alertes sociétales Il y a aussi Bah ouais, bah On est une civilisation adolescente Et Ok, les adolescents Ils se mettent un peu en danger Tu vois, dans leur vie Ils peuvent Risquer le coma étilique Ils peuvent risquer l'accident de voiture Mais ça ne veut pas dire que c'est Que l'adolescent, il est fini Parce qu'il a des conduites à risque Et bien pour l'humanité, c'est pareil C'est pas parce que l'humanité a des conduites à risque Qu'elle est moche et qu'elle est finie En fait, elle est en devenir Je n'ai pas trouvé d'autre place Que d'être un artiste Parce que sinon Tu ne peux pas trop vivre ton idéal Donc j'étais artiste Et en fait, dans le milieu de l'art Je n'ai pas trouvé ce que j'attendais Tu étais artiste de quoi ? Je suis violoniste Et Et du coup, je me suis Tu vois, j'ai fait une introspection Quelques mois J'avais la trentaine Et je me suis dit Mais qu'est-ce que ce serait réellement La poésie que tu attends Et je me suis dit Ce serait d'aller à la rencontre De tous ceux qui font des nouvelles façons d'agir Qui contribuent au monde Plutôt que de contribuer Que à leur vie personnelle C'était ça, moi, ma quête Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça ? Ces douze ans de... Ben ça, est-ce que je te transmets Depuis tout à l'heure Tout le temps, en permanence L'histoire de l'amnistie et de la paix Voilà C'est ça que ça m'a appris Et que En fait, c'est pas aussi simple Qu'on croit Il y a un méchant Il suffit de le tuer Et puis tout ira bien C'est plus complexe En fait, ça m'a appris le complexe Et Que ben Ouais, c'est multifactoriel C'est C'est pas évident De comprendre celui qu'on n'est pas Celui qui n'a pas la même culture Du coup, c'est le complexe Et donc, c'est ça qui est passionnant C'est ça que ça m'a appris Tu fais des passerelles Tu fais la paix entre les chiens Qui veulent se battre Nous, on veut faire des passerelles On veut faire la paix Entre les gens Qui veulent se battre Et qui se critiquent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz